Bonjour à tous et bienvenue sur Pourquoi Padré ? Nous avons aujourd'hui une très belle question d'Aïcha, toute simple. Une question qui nous demande, quelle est la signification du signe de croix ? Alors merci Aïcha pour cette question qui nous permet d'approfondir quelque chose qui est un basique de notre prière. La première chose qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que nous disons quand nous faisons le signe de croix ? Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc à chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous proclamons l'essentiel de notre foi chrétienne, que nous croyons en un Dieu qui est unique et qui en même temps n'est pas solitaire, en un Dieu qui est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, en un Dieu qui est relation d'amour, la relation du Père qui engendre le Fils, la relation du Fils qui s'offre tout en entier au retour au Père. Et puis le Saint-Esprit qui est l'amour du Père et du Fils. Donc à chaque fois que nous faisons ce signe de croix, nous disons cet amour de Dieu, cet amour qu'est Dieu. Et puis à chaque fois qu'on fait le signe de croix, que faisons-nous ? Nous allons de la tête au ventre, de l'épaule gauche à l'épaule droite, nous marquons notre corps avec le signe du plus grand amour de Dieu pour nous, c'est-à-dire la croix de Jésus, ce moment ultime de sa vie, où de manière immense, il nous aime et il nous aime jusqu'au bout. Et donc à chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous plongeons de nouveau dans cet amour qui est source pour notre vie. Puis en même temps que nous y plongeons de nouveau pour nous-mêmes, en le marquant sur notre propre corps, nous disons que nous avons envie d'être témoins de cet amour pour le monde. Nous avons envie d'être nous-mêmes comme un reflet pour les gens qui nous entourent de l'amour du Christ que nous recevons. Donc à chaque fois qu'on fait ce signe de croix qui finalement est devenu banal, mais qui est immense, nous plongeons à la racine la plus profonde de ce qui fait notre être de chrétien. Alors pour conclure, j'aurais envie de dire que le signe de croix, ce n'est pas simplement un petit geste pour commencer sa prière. Le signe de croix, c'est déjà une prière. Et je me souviens des apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard où la Vierge Marie apprend aux petites voyantes à faire un beau signe de croix. Et quand la voyante nous le faisait devant nous quand nous étions enfants, et que nous allions la voir en pèlerinage à l'île Bouchard, voilà qu'elle faisait un signe de croix dans une lenteur, une dignité, une concentration qui nous montrait bien que dans ce signe de croix était contenu presque toute l'entièreté des mystères de notre salut. Alors vraiment merci Aïcha pour cette question. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres par e-mail à cette adresse, pourquoipadré.ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis vous retrouvez cette vidéo et beaucoup d'autres vidéos sur ktotv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !